81, donc c'est la page 395 dans les bibles de l'église, là, blanche et rouge. Ok, donc psaume 81. Au chef de chœur sur la guittite d'Azaf, chantez avec allégresse vers Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le lutte. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répandu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Pause. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'éternel le flatteraient. et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur et je le rassasirai de miel sauvage. Amen. Merci, Carice. Prions ensemble. Père, nous voyons dans ce texte ton intention pour le peuple que tu sauves. Nous voyons ton désir pour le peuple que tu sauves. Je prie, Père, que tu nous donnes cet après-midi des oreilles pour entendre. Que tu nous rendes humbles et malléables entre tes mains. Afin que nous puissions répondre comme un bon Père qui nous invite à ce qui est meilleur. Merci, Père, pour ton esprit qui nous guide et qui nous parle. Et je prie que tu nous bénisses en nous parlant et en nous convaincant de la vérité cet après-midi. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen. Alors, oui, je vais dire ce matin au moins quatre fois. Aujourd'hui, je n'ai pas encore pris l'habitude de l'après-midi. Si vous étiez au groupe de cause cette semaine, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Vous avez sûrement remarqué que, en fait, ce n'est pas le texte qu'on a lu dans le groupe de cause cette semaine. Cette semaine, on a lu le psaume 87 et d'habitude, on lit dans le groupe de cause le texte qu'on va voir ce dimanche à venir. Il y a deux raisons pour lesquelles le texte qu'on vient de lire n'est pas le texte qu'on a prévu. La première raison est tout à fait bête et c'est que, en fait, je ne m'étais pas rendu compte quand j'ai prévu de prêcher sur le psaume 87 qu'on a déjà prêché sur ce texte deux fois en deux ans minimum. C'est un de mes textes préférés, donc je me suis gravité naturellement vers celui-là, mais voilà, c'est un peu dommage de revoir les mêmes choses plusieurs fois. Il y a quand même une autre raison qui aura peut-être du sens si je vous raconte un petit peu la fin de mon voyage. j'étais dans le Colorado ces deux dernières semaines pour visiter les églises qui nous soutiennent à Connexion. J'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de gens. J'ai mangé, j'ai pris peut-être trois repas seuls. Et à chaque fois, c'était pour parler de l'église, c'était pour parler du projet, ou presque à chaque fois. Mais le dernier jour de mon voyage, donc c'était mercredi, j'ai déjeuné avec le pasteur de Park Church à Denver. C'est notre soutien principal aux Etats-Unis. Et il s'appelle Gary McQueen. Gary McQueen. Pendant ce déjeuner, on discutait un peu de tout et n'importe quoi. Ça fait des années qu'on se connaît. On parlait de nos vies, de nos familles, où on en est aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire ça. Et à un moment, on est arrivé au sujet de l'escalade. Jack et moi, on adore faire ça ensemble. Et c'est un peu l'activité centrale de la famille de Gary. aussi. on était presque à la fin de notre repas. Et en fait, on en discutait. Il parlait des montagnes autour et des salles d'escalade qui sont dans la ville. Et il m'a dit « T'as eu le temps d'en faire un petit peu ? » Un petit peu. Je dis « Non. Je vois des gens tous les jours. Il y a très peu de pauses entre temps. Il fait « Tu fais quoi maintenant ? » Genre après le déjeuner ? Ouais. En fait, je n'avais pas grand-chose de prévu avant le soir. Et donc, il dit « Tu veux y aller maintenant ? » Parce que c'était sa journée de congé aussi. Et donc, Gary m'a amené à l'escalade. Il y avait une salle. On n'est pas allé dans les montagnes. On n'avait pas le temps. Mais il y avait une salle juste à côté. on s'est éclaté. On était sur les grands murs. On faisait chacun son tour pour tenir la corde alors que l'autre montait. Après chaque montée, on faisait une pause parce que c'est fatigant. Et on discutait. On parlait de l'escalade, pas mal. Et on parlait de l'évangile. Il racontait comment l'escalade faisait partie de sa famille et comment l'escalade l'avait aidé à mieux comprendre l'évangile, tout simplement. et comment l'escalade lui a donné l'occasion de parler régulièrement de l'évangile à ses enfants. C'était tellement encourageant. C'est cette activité physique tout à fait ordinaire qu'on aime tous les deux qui était en tremplin pour des discussions au sujet de Jésus-Christ, au sujet de l'évangile. Et ce que je trouvais vraiment génial, c'est que ces discussions autour de l'évangile, un peu les bases de notre foi, se passaient entre deux pasteurs qui, en principe, en tout cas, connaissaient déjà bien l'évangile. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ce voyage de parler aux gens qui connaissent bien l'évangile, à quelqu'un d'autre que je pense que je connais plutôt bien l'évangile, mais où on parlait de l'évangile et on s'aidait les uns les autres à mieux comprendre cet évangile qu'on connaît déjà. La raison pour laquelle je veux voir ce psaume, au moins en partie, c'est à cause de ces discussions que j'ai eues cette semaine qui m'ont tellement encouragé. On ne peut jamais trop bien comprendre l'évangile. On ne peut jamais trop apprendre. On est toujours en train d'apprendre, on doit toujours continuer d'apprendre parce que nos instincts naturels vont toujours lutter contre cette bonne nouvelle même si nous la croyons, même si nous la connaissons, même si nous l'avons acceptée. Il y a quelque chose dans chaque chrétien, peu importe combien sa théologie est juste, qui nous fait vouloir travailler aussi dur que possible pour faire ce qu'on doit faire pour avoir l'approbation de Dieu. Nous travaillons pour être assez moralement juste pour que Dieu veuille nous sauver. Nous faisons de notre mieux pour être de bons chrétiens, entre guillemets, pour que Jésus nous remarque, pour qu'il nous aime et qu'il continue surtout de nous aimer. C'est notre mode de pensée naturel. Quand on entend l'Évangile, on se demande, peut-être pas à haute voix ou peut-être même pas consciemment, mais on se demande mais qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me montre cette même grâce ? Et dans le psaume 81, le psalmiste Azaf nous donne la réponse à cette question. Ce psaume est assez similaire à plusieurs oracles, comme on dit, des prophètes de l'Ancien Testament. Le rôle principal des prophètes de l'Ancien Testament n'était pas de prédire l'avenir, mais d'appeler le peuple de Dieu à la fidélité, ce qui est clairement le but de ce psaume. Et la première manière dont ce psaume appelle le peuple de Dieu à la fidélité, c'est en décrivant la fidélité de Dieu envers eux. Donc, relisons à partir du verset 1. Je ne vais pas afficher le texte, donc gardez bien vos Bibles devant les yeux. Donc, verset 1 au chef de chœur sur la guittite. Si quelqu'un ici sait ce que c'est qu'un guittite, une guittite, merci de nous... C'est une guitare, c'est une sorte de guitare, mais voilà, j'aimerais bien entendre ce que ça donne. Bref, Azaf, chantez avec allégresse vers Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, l'arbre mélodieuse et le lutte. Sonnez de la trompette au début du mois à la pleine lune pour le jour de notre fête. Alors, on va s'arrêter là un instant. Azaf commence ce psaume en rappelant à Israël les fêtes qu'il célèbre. Il appelle Israël à louer le Seigneur avec joie pendant ces fêtes, avec beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup de festivités. Il y avait beaucoup de fêtes pour le pape d'Israël dans l'Ancien Testament et chacune de ces fêtes rappelait aux gens la grâce passée et présente de Dieu envers eux et fait écho en avance à ce que Jésus allait faire plus tard. Alors, Azaf commence son psaume en rappelant aux gens les fêtes qu'il célèbre, ce qui leur rappellerait naturellement la bonté et la grâce de Dieu envers eux. Et ensuite, en fait, il leur donne des exemples spécifiques de cette bonté passée de Dieu au verset 5. Il dit, en effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répandu au corps de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Avant de parler de ce qu'il dit là, juste une petite remarque que vous verrez de temps en temps dans l'Epsomme le mot « pause » marqué, peut-être indiqué par le mot « cela » selon la traduction. C'est un moment dans le chant, peut-être un break instrumental où la guittite se joue tout seul, pendant lequel les gens sont censés arrêter et réfléchir à ce qu'on vient de chanter, réfléchir à ce qu'ils viennent d'entendre. C'est une bonne pratique. Il y a des moments quand on chante aussi où il n'y a pas de chant, où il y a juste la guitare ou le piano qui joue tout seul. À chaque fois qu'il y a une pause comme ça dans un chant, on ne devrait pas rester là à écouter simplement la guitare ou le piano. Ce n'est pas pour ça. Les pauses comme ça, ce sont des moments propices pour réfléchir à ce qu'on vient de chanter parce que ce qu'on a chanté est vrai. C'est la raison pour notre adoration. Bref, voici ce à quoi le peuple doit réfléchir ici. Le fait que Dieu a toujours été fidèle envers son peuple. Il les a secourus de l'esclavage en Égypte quand ils n'avaient aucun autre espoir. Il les a délivrés quand ils étaient en danger. Il provoyait à leurs besoins dans le désert. À chaque fois, dans chaque besoin, Dieu était là. Il leur donnait ce qu'il leur fallait. Et la conclusion évidente, c'est que si Dieu est ce type de Dieu, un Dieu fidèle et plein de bonté, alors son peuple devrait lui faire confiance, l'aimer et lui obéir. Verset 9. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Alors, c'est une simple répétition là du premier commandement, des dix commandements. Le peuple d'Israël devrait louer Dieu et Dieu seul. La question, c'est pourquoi ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Dieu de la Bible exige l'allégeance de son peuple, l'allégeance exclusive de son peuple. Vous ne louerez aucun autre Dieu. Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Ils voient Dieu dire des choses comme ça. Vous ne louerez que moi, vous n'adorerez que moi, vous ne servirez que moi et ils se disent mais bon sang, ce Dieu, il est quand même égocentrique. C'est important qu'on se souvienne que ce qui serait péché pour nous n'est pas forcément péché pour Dieu. Si nous on demandait ce même type d'allégeance et de loyauté envers nous-mêmes, ce serait, évidemment, du narcissisme parce qu'aucun être humain ne mérite autant d'attention. Mais voici la différence. La Bible nous dit ce à quoi Dieu ressemble et ça change absolument tout. D'abord, puisqu'il est moralement parfait, il mérite bel et bien notre loyauté, il mérite notre admiration. Mais ce n'est pas tout. Si un dirigeant humain exigeait des gens de sa nation le même type d'allégeance que Dieu exige de son peuple, on l'a déjà vu dans l'histoire, quelle serait sa motivation pour exiger une telle chose ? À chaque fois qu'on le voit dans l'histoire, on voit la même chose. Sa motivation, c'est de se servir lui-même, d'amasser le pouvoir pour lui-même, de satisfaire son propre besoin d'adoration, son propre besoin d'amour. Ce n'est pas comme cela que Dieu fonctionne. Il n'a pas besoin de notre adoration. Il n'a pas besoin de notre louange. Ses motivations en nous exigeant notre obéissance sont infiniment meilleures que ce qu'on pourrait deviner. Dieu parle prophétiquement à travers l'obsalmiste ici et il nous dit précisément quel type de Dieu il est et surtout pourquoi il exige notre louange. Verset 10, verset 10 encore une fois. « Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Vous voyez, Dieu n'appelle pas son peuple à le louer pour se faire servir par eux ou pour remplir en vie dans lui-même. Il appelle son peuple à le servir lui seul, à l'adorer lui seul afin que lui y puisse les servir. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Au mois de février, on est allé avec la famille visiter mes parents et mes frères en Floride. Mon père a décidé de fumer un brisket de bœuf pendant que nous étions là. Il a un fumoire dans le jardin. Il a acheté un brisket de 7 kilos qu'il a passé 12 heures à cuire. Oui, c'est normal. C'est un repas pour nous. Quand il a sorti la viande du fumoire, il a demandé de l'aide pour le couper. Et pendant qu'on coupait, évidemment, on en mangeait. On en avait plein sur les doigts, donc il faut nettoyer. Même Loan, qui n'aime pas trop la viande, ne pouvait pas arrêter d'engrignoter. C'était incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé les enfants. Qui étaient en train de jouer, ils ne voulaient pas venir, mais les enfants, venez ici, il faut absolument goûter à ça. C'est ça l'attitude de Dieu quand il nous appelle à l'adorer, lui seul. Il nous a créés pour être satisfaits, pour que nous soyons satisfaits par sa gloire. Alors, s'il demandait autre chose que notre adoration exclusive, ce serait un manque d'amour de sa part. Puisqu'il nous aime, il nous ordonne de faire la seule chose qui peut nous satisfaire de manière durable, l'adorer lui et lui seul. Il n'a aucune obligation de le faire, mais Dieu prend ce commandement de le louer et il le retourne dans un sens et il le donne comme un cadeau. à ceux qui lui obéissent, qui obéissent à ce commandement. Ce n'est pas différent de la manière dont on pense d'habitude à l'adoration. Si vous avez grandi dans l'église, vous savez peut-être un peu, surtout si vous avez déjà eu l'occasion de diriger la musique dans une église par le passé. L'équipe de musique se voit avant le culte pour voir les chants, pour parler de ce qu'ils vont faire et quelqu'un prie et souvent, souvent, dit quelque chose du genre, Père, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te servir. Nous ne sommes pas là pour recevoir quelque chose de ta part, mais pour te donner ce que tu mérites. Alors, si vous avez déjà prié cette prière dans le passé, ne le prenez pas mal. On comprend pourquoi, on comprend la motivation derrière cette prière. mais il faut savoir que cette prière va tout à fait à l'encontre du psaume 81. Ça, c'est la manière « je veux que tu sois là pour moi ». Ça, c'est la manière dont les dirigeants humains fonctionnent. Ils demandent l'allégeance du peuple afin de se servir eux-mêmes. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu nous appelle à l'adorer. Il dit « Venez à moi, adorez-moi afin que je vous nourrisse. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » L'auteur de la lettre aux Hébreux dit dans Hébreux 11, verset 6, il dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » C'est assez similaire à ce qu'on a vu il y a quelques semaines dans Matthieu 11 quand Jésus dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et courbés par un lourd fardeau et je vous donnerai du repos. Prenez mon joux sur vous, laissez-vous instruire par moi parce que je suis doux et humble de cœur. En effet, mon joux est doux et mon fardeau est léger. » Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons d'abord et surtout venir à Lui pour être nourris par Lui. C'est le genre de Dieu que nous servons. Mais malgré cela, son peuple a toujours résisté à sa grâce. Et c'est ce qu'on voit par la suite. Verset 12. Il dit « Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, nos cœurs refusent naturellement Dieu. Ils nous disent que Dieu n'est pas bon et qu'il ne nous appelle pas à Lui-même pour notre bien, mais pour se servir de Lui-même. On est comme des enfants qui refusent de manger des légumes et qui imaginent que leurs parents sont méchants parce qu'ils les obligent à le faire. Les enfants n'ont pas de la sagesse de prendre en compte que les vitamines c'est une bonne chose, les vitamines c'est important et qu'il y a des vitamines dans les légumes dont ils ont besoin et ils n'ont pas un sens du goût assez développé pour reconnaître que finalement les légumes sont délicieux pour la plupart. Il y en a certains, genre les endives, certainement un résultat de la chute, mais bon. en général les légumes c'est bon. On est comme ça. On est comme des enfants qui ne veulent pas ce qui est bon pour nous parce qu'on n'a pas assez de goût, assez de sagesse pour reconnaître que c'est vraiment bon. Dieu nous dit quoi faire, nous entendons ces commandements et nous imaginons que ces commandements sont là pour étouffer notre joie, pour nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes, entre guillemets, comme si ce serait mieux comme ça. Je fais confiance au désir de mon cœur et je ne réalise même pas que mon cœur est têtu et il est tordu et que si je lui donne ce qu'il veut, il me laissera mourir de faim. Mais je ne suis pas obligé d'écouter mon cœur. Je peux écouter le Dieu qui sait mieux que mon cœur. Verset 14 encore. dit, si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires, ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirais du meilleur blé et je le rassasierais de miel sauvage. Une chose intéressante et un peu humiliante qui se passe quand on vieillit, c'est qu'on réalise combien nos parents avaient raison sur plein de choses. Pas seulement les légumes, mais plein de choses différentes. Évidemment, pas raison sur tout. Il y a des parents qui sont meilleurs que d'autres, mais souvent quand même, juste parce qu'ils avaient vécu plus longtemps que nous, ils savaient des choses que nous, on ne savait pas. Quand on était jeunes, on ne les croyait pas parce qu'ils étaient vieux. Ils ne comprenaient pas le monde actuel et comment ce monde fonctionne. Et puis on grandit et on se souvient un peu de certaines discussions passées et on se dit mais purée, papa avait raison, maman avait raison. Combien de fois mes parents m'ont dit mais j'aimerais tellement que tu m'écoutes. Combien de fois est-ce que nous ont dit ça à nos enfants ? Mes parents ne me disaient pas ça parce qu'ils voulaient que je sois misérable, mais parce qu'ils connaissaient plus que moi tout simplement et ils voulaient que je sois heureux. C'est dans ce sens-là que l'obsalmiste parle ici ou que Dieu parle ici à travers l'obsalmiste. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est Dieu qui dit je veux que tu m'écoutes parce que je sais mieux que toi. Si seulement vous m'écoutiez, vous trouveriez de la provision en moi, de la protection en moi, de la satisfaction en moi. Vous ne trouverez pas ces choses en vous-même. Venez à moi et écoutez-moi et je vous satisferai. Vous voyez ce que ça signifie pour nous ? Ça ne signifie pas que tout ira bien toujours. Tout à l'heure, j'ai mentionné Gary, le pasteur qui m'a amené à l'escalade. Je n'oublierai jamais la toute première fois que j'ai eu une vraie discussion avec lui. Je partageais avec lui que cette année-là avait été difficile pour moi personnellement. Zadie venait de naître, elle avait deux mois. Il y a eu des cas pastoraux dans l'année précédente qui avaient pesé sur moi en plus de la fatigue normale qui venait du fait de ne pas dormir avec un bébé à la maison. Donc, je partageais tout ça et il m'a remercié de mon honnêté déjà parce qu'il savait qu'il y a un enjeu un peu financier dans cette relation. Il nous donne de l'argent tous les mois pour mon salaire. Donc, il m'a dit merci d'avoir été honnête mais je veux quand même que tu saches que tu n'es jamais obligé de nous donner l'impression que tu vas bien. Tu n'es pas obligé d'aller bien. Nous sommes là, nous te soutiendrons même si tout en bambiette autour de toi nous sommes là pour toi nous serons toujours là pour toi. Donc, merci d'avoir dit ce que tu dis n'hésite jamais à être transparent comme ça parce que nous t'aimons quoi qu'il arrive. Frères et soeurs dans ce psaume Dieu nous dit la même chose. L'évangile c'est le repos. L'évangile c'est venir à Dieu pour se faire nourrir par lui. C'est Dieu qui dit si seulement tu m'écoutais. Je ne te donnerai pas tout ce que tu veux. Ça ne se passera pas exactement comme tu le souhaiterais mais je serai là avec toi. Je te donnerai à chaque instant pas forcément ce que tu veux mais ce qui te faut dans ce moment. Ce qui est finalement ce qui est meilleur pour toi. L'évangile n'est pas pour ceux qui travaillent dur et qui réussissent il est pour ceux qui sont fatigués de travailler et qui n'arrivent pas à réussir. L'évangile n'est pas pour l'effort il est pour ceux qui n'ont plus de force. L'évangile n'est pas pour ceux qui peuvent s'occuper d'eux-mêmes il est pour ceux qui ont faim et qui ne peuvent pas satisfaire à cette faim. Il n'est pas pour les justes il est pour ceux qui ont besoin de justice et qui ne peuvent pas l'avoir tout seul. Il y a peu de choses qui sont plus difficiles à accepter pour les gens modernes éduqués cultivés que vous êtes que je suis j'espère en tout cas. Dans notre culture aujourd'hui surtout dans une ville comme Paris les gens ne savent pas quoi faire quand on leur dit qu'ils n'ont rien à faire parce que Jésus a tout fait pour eux. que Dieu nous invite à venir à lui pour être nourris par lui non pas pour recevoir de notre part. Il ne sait pas quoi faire quand on dit que Jésus a tué. En partie c'est parce que si Dieu est vraiment juste et si nous sommes vraiment redevables envers lui nous ne devrions pas pouvoir venir à lui pour le repos. On ne devrait pas pouvoir venir à lui pour recevoir quelque chose de sa main. On devrait venir à lui pour rembourser la dette pour réparer les dégâts de notre rébellion pour payer pour notre péché. Alors comment est-ce que Dieu peut dire ce qu'il dit ? Comment est-ce qu'il peut dire ouvre ta bouche et je la remplirai ? Une option ce serait qu'on ait réussi à rembourser la dette à payer pour nos péchés. Mais on sait que c'est impossible. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Notre péché est trop grand pour nous. Notre rébellion nous éloigne définitivement de Dieu si on le laisse comme ça. Alors comment est-ce que c'est possible si on ne peut pas payer pour nos péchés nous-mêmes ? Comment est-ce que c'est possible que Dieu puisse dire viens à moi ouvre ta bouche et je la remplirai ? La réponse à cette question c'est la raison pour laquelle l'évangile est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. parce que l'évangile nous dit que ce que Dieu nous exige pour que nous lui appartenons et que nous soyons sauvés et nourris par lui Jésus l'a déjà fait pour nous. Il a vécu la vie que Dieu nous ordonne de vivre à notre place la vie humble et sainte que Dieu prescrit dans sa loi qu'aucun d'entre nous n'a vécu. Il a pris sur lui-même le péché de notre arrogance de notre orgueil de notre rejet de Dieu de notre soi-disant autosuffisance et il s'est fait punir pour ce péché. Il nous a donné sa vie parfaite en échange de notre péché et sur la base de cette vie parfaite que Jésus a vécue pour nous comme un manteau que nous portons à partir de maintenant. Dieu nous a déclaré juste aussi juste que Christ. Alors quand on vient à Jésus par la foi il nous dit enfin les mots que nous voulons entendre depuis toujours sans même nous en rendre compte il n'y a vraiment rien de plus à faire. Il n'y a rien à faire. Nous ne pouvons rien faire pour que Dieu nous aime plus. Il nous aime déjà d'un amour infini. Nous ne pouvons rien ajouter à ce qu'il a déjà fait. Quand Jésus a dit juste avant sa mort tout est accompli il était sérieux. Tout est accompli. Alors la question logique à ce stade du coup ce serait si ça c'est vrai qu'en est-il des commandements de notre obéissance? Pourquoi est-ce qu'on doit lui obéir encore si Jésus a déjà obéi pour nous? Bonne question. Tellement de gens entendent ce que je viens de dire une affirmation absolue de la grâce de Dieu comme totalement suffisante pour nous. Les gens entendent ça comme l'ennemi de l'obéissance. S'il a obéi pour moi alors je n'ai plus besoin j'ai plus aucune raison d'obéir pour moi-même. En fait c'est tout le contraire. La grâce suffisante et absolue de Dieu c'est la seule chose qui rend l'obéissance possible et qui rend l'obéissance désirable. Un de mes meilleurs amis est un homme qui s'appelle Jeff Otero je l'ai vu cette semaine il vit dans le Colorado lui et sa femme sont venus plusieurs fois nous rendre visite à Connexion c'est un des humbles les plus humbles que je connais je ne l'ai jamais vu et je le connais depuis longtemps je ne l'ai jamais vu agir de manière égoïste je sais qu'il le fait parfois comme nous tous mais bon c'est une de ces personnes où on a quand même l'impression qu'il pense toujours aux autres à comment il peut servir les autres il y a longtemps j'ai réalisé quelque chose qui se passe en moi quand je suis avec lui quand je passe du temps avec Jeff je me trouve en train de l'observer alors j'écoute quand il parle à sa femme quand il parle à ses amis quand il parle de son église comment il sert les autres et parce que je l'admire il a 20 ans en plus que moi donc il y a quand même un modèle à suivre parce que je l'admire et parce que je suis reconnaissant pour lui j'ai tout naturellement envie d'être comme ça j'ai envie de l'imiter j'ai envie de moduler mon caractère après le sien c'est aussi naturel que la respiration je n'ai pas besoin de me forcer à désirer être comme ça ça se passe à chaque fois quand on est à chaque fois que nous sommes en présence de la grâce à chaque fois que nous voyons la grâce pour ce qu'elle est Dieu nous a donné un libre accès un accès libre et parfait à lui-même à travers l'oeuvre accomplie de Jésus alors que nous vivions avec lui alors que nous marchions avec lui et grandissions avec lui alors que nous continuons à mieux comprendre ce qu'il a fait pour nous en Jésus Christ nous voudrons assurément devenir plus semblables à lui plus on voit Dieu et plus on aura envie de lui ressembler quand on commence à apprendre à connaître Jésus on veut lui ressembler on commence à aimer ce qu'il aime à détester ce qu'il déteste on trouve la sainteté agréable et le péché repoussant et c'est comme cela c'est pas du tout hors sujet tout ce que je viens de dire c'est comme cela que lorsque Dieu nous appelle à lui obéir et le louer seul à l'adorer lui seul il décrit cette expérience en disant ouvre ta bouche et je la remplirai si seulement mon peuple écoutait si seulement mon peuple marchait dans mes voies je le nourrirai c'est comme cela que Dieu nous nourrit j'ai déjà dit il y a quelques semaines quand on était dans Matthieu 11 mais je vais le redire quand même ce n'est pas difficile de faire ce qu'on a envie de faire on n'a pas besoin de nous convaincre de faire ce qu'on a envie de faire on n'a pas besoin de nous forcer à faire ce qu'on a envie de faire c'est une chose de travailler dur sur quelque chose parce qu'on sera pénalisé ou viré si on ne le fait pas c'est tout à fait autre chose de travailler dur parce qu'on adore ce qu'on fait et je ne parle pas seulement du métier il y a des hobbies c'est légitimé on voit les athlètes qui ont travaillé comme des malades pour faire ce qu'ils ont fait pourquoi ils font ça j'espère en tout cas c'est parce qu'ils adorent faire ça alors évidemment chaque moment n'était pas un moment de pure joie il y a eu des moments difficiles d'entraînement de travail dur mais pourquoi ils font ça pourquoi ils persistent dans ce travail parce qu'ils adorent leur sport ce n'est pas difficile de se convaincre de faire quelque chose qu'on adore faire le chrétien qui est motivé par une connaissance et une compréhension de la grâce de Dieu en Jésus Christ il travaille oui mais son travail c'est du repos le travail de l'obéissance nourrit son amour nourrit sa joie nourrit son bonheur ce chrétien c'est par l'expérience que l'obéissance augmente sa joie parce qu'elle lui permet de mieux connaître Dieu de se réjouir en lui avec une conscience pure quand on comprend la grâce de Christ et on commence à aimer ce qu'il aime le travail de l'obéissance n'est pas seulement léger il est satisfaisant il n'y a rien de meilleur que de se coucher en sachant que j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui j'ai glorifié mon Dieu aujourd'hui pas parfaitement mais je lui ai obéi il n'y a rien de meilleur rien ne satisfait mieux que de désirer ce qu'il faut et de faire exactement ce qu'on désire alors nous ne trompons pas nous avons tous faim de quelque chose nous avons tous nous voulons tous quelque chose et ce psaume nous pousse à nous poser la question qu'est-ce que tu veux et en quoi Jésus est meilleur de quoi est-ce que tu as faim et comment est-ce que Dieu peut te remplir mieux que ça peut-être que tu veux l'affection de Dieu l'approbation de Dieu peut-être que tu crois que Dieu te sauvera oui mais que vraiment il n'en est pas super content parce qu'il te voit tel que tu es il voit ce qu'il y a vraiment en toi ce que les autres ne voient pas il voit ton péché il voit tes fautes il voit tes défauts et la seule raison pour laquelle il te sauve c'est quand même parce qu'il a dit qu'il allait le faire mais et donc il est un peu bloqué il a promis de le faire mais bon s'il avait s'il pouvait un peu sortir de cette promesse il le ferait alors tu travailles comme pas possible pour faire ce qu'il t'appelle à faire pour regagner cette sensation de l'amour de Dieu cette impression de son approbation et de son amour et tu en es épuisé tu as toujours soif de plus parce que peu importe combien tu travailles ce n'est jamais suffisant il y a toujours un truc à critiquer il y a toujours un truc à régler et tant qu'il y a un truc à régler alors Dieu sûrement il ne m'aime pas comme je veux être aimé Jésus est meilleur que ça frère ou soeur Jésus est meilleur que ça Dieu a toujours parfaitement aimé son peuple la seule raison pour laquelle nous étions destinés à la colère c'est parce que nous avions péché contre lui c'est la raison principale c'est une raison suffisante mais Jésus a pris ce péché sur lui-même à la croix alors ce n'est pas que Dieu n'était pas en colère contre toi il était contre ton péché il était en colère mais il a déversé chaque goutte de colère contre ton péché lorsqu'il a déversé sa colère sur Jésus à la croix alors si tu as la foi en Christ aujourd'hui si tu as placé ta foi en lui et tu t'es repenti de ce péché cela veut dire qu'il n'y a plus de colère de Dieu contre toi il n'est pas en colère contre toi il n'y a plus rien à faire pour gagner son approbation pour gagner son amour si on doutait de son amour pour nous une seule seconde il suffit de retourner en arrière et de regarder à la croix il nous invite à venir et à le laisser nous remplir nous remplir de sa grâce nous remplir de la bénédiction de l'obéissance à ses commandements nous remplir d'une connaissance de lui qui ne cesse de grandir alors que nous continuerons de recevoir de sa main alors peut-être que c'est pas l'approbation de Dieu que tu veux peut-être que c'est un peu le contraire c'est la liberté tu vois chaque règle dans la Bible comme un obstacle à ta joie tu veux vraiment croire que tu es très 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 bien tel que tu es mais tu sais et c'est genre je vais même pas m'excuser de le dire tu le sais déjà c'est faux tu n'es pas parfait tu n'es pas très bien tel que tu es il te manque quand même pas mal de choses tu veux être libre de toutes ces règles mais la liberté que tu veux est en train de t'étouffer parce qu'elle ne te satisfait pas Jésus est meilleur que ça la liberté qu'il propose est meilleure que la liberté que tu veux Jésus est honnête il dit que tu n'es pas parfait que tu as besoin de quelque chose d'autre pour te combler et la seule chose qui peut te satisfaire ce pourquoi tu as été créé voir et aimer la gloire de Dieu c'est hors de ta portée parce que tu es un pécheur et tu es privé de la gloire de Dieu alors Jésus s'est occupé de ce péché pour toi il a fait ce dont tu avais besoin pour enfin voir ce pourquoi tu as été créé et pour être satisfait par sa gloire à tous ceux qui viennent à lui par la foi il nous donne un nouveau coeur de nouveaux désirs pour dire simplement la liberté chrétienne n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on désire c'est la liberté de désirer enfin ce qu'on devrait désirer alors si tu veux la liberté viens à lui et sois libre c'est la seule liberté qui est vraiment liberté quel que soit l'objet de ton désir aujourd'hui que ce soit bon ou mauvais Jésus est meilleur si vous désirez une famille c'est une bonne chose Jésus est meilleur si vous désirez être libre de toute charge Jésus est meilleur que ça si tu veux être parfait Jésus est meilleur que ça si tu veux ne plus avoir de péché à te faire pardonner Jésus est meilleur que ça son appel à nous aujourd'hui c'est de laisser tomber tout ce que nous pensons pouvoir lui apporter devenir à lui les mains vides en sachant qu'il n'y ait vraiment plus rien à faire plus rien à lui apporter mais que tout est déjà accompli pour nous tout nous est déjà donné c'est seulement mon peuple m'écouter je le nourrirai je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte ouvre ta bouche et je la remplirai je vous invite à prier par des textes comme celui-ci c'est une des raisons pour lesquelles on lutte avec le doute parce que là c'est vraiment c'est vraiment difficile de croire c'est pas vraiment difficile de ne pas croire que c'est trop bon pour être vrai on doute parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc il y a un truc qui se cache derrière cette bonne nouvelle il y a un truc qui va nous surprendre il y a un truc que tu ne dis pas ça ne peut pas être aussi facile que ça mais nous t'ommercions parce que si on fait attention à ce que tu nous dis en fait tu ne nous caches rien du tout tu ne dis pas que ce sera facile tu ne dis pas que ce ne sera pas du travail tu ne dis pas que nous n'aurons pas de réponse à t'apporter ou à donner à ta grâce tu nous dis que ce n'est pas notre obéissance qui nous sauve tu nous dis que ce n'est pas notre obéissance qui fait que tu nous aimes que tu nous approuves que tu désires nous sauver notre obéissance c'est un don que tu nous donnes même un travail dur même le travail que nous n'avons parfois pas envie de faire est un cadeau de ta part de ta part c'est comme cela que tu nous nourris c'est comme cela que tu nous fais grandir c'est comme cela que tu nous fortifies alors aide-nous père à ne pas être comme des enfants qui ne veulent pas manger leurs légumes aide-nous à croire que ce que tu nous ordonnes est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous que ce que tu prévois pour nous dans notre vie que ce soit facile ou vraiment 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 difficile ce que tu prévois pour nous c'est ce qu'il y a de bon pour nous qu'on arrive à comprendre toutes les toutes les complexités de comment ça peut fonctionner ou non cela ne change pas la vérité que tu vois des choses que nous ne voyons pas tu connais des choses que nous ne connaissons pas et que tu ne mens jamais aide-nous à te faire confiance à croire que quand tu nous invites à te suivre c'est vraiment aussi simple que ça et si nous n'avons pas été convaincus par ta vérité jusqu'ici je prie que tu nous permettes par ton esprit d'ouvrir nos yeux de voir que tu es vraiment aussi bon que ça de croire ce que tu nous dis dans ta parole et de répondre à ton invitation de venir à toi d'écouter ta voix de suivre dans tes voix afin d'être nourri par toi merci Père pour ta grâce en Jésus Christ c'est en son nom que nous le prions Amen avant de continuer nous allons nous lever ensemble pour chanter un chant en réponse à sa grâce à sa grâce Sous-titrage FR ?